Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 24 août et pour comprendre comment tourne la planète finance et elle tourne véritablement à la farce, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et la farce, c'est justement notre titre. Pour 3 lingots, t'as un cyberpunk, pour 10 lingots, t'as un cybercaillou. Oui, hier toute la toile buzzait sur ce NFT, Non Fungible Token, c'est-à-dire une œuvre d'art numérique. Un, une, pardon, cyberpunk avec un rouge à lèvres glamour, c'est-à-dire en fait 3 pixels rouges pour dessiner la bouche. Ça s'est vendu pour 150 000 dollars, c'est-à-dire l'équivalent de 3 lingots. Et un cybercaillou s'est vendu pour 500 000 dollars, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 10 lingots. Qui a pu acheter ça ? Quelqu'un qui espérait qu'il y aurait peut-être quelqu'un de plus crétin encore pour lui racheter ce NFT. Non pas 500, ni 600, mais pourquoi pas 1 million de dollars, car c'est le genre d'ordre de grandeur qui circule aujourd'hui entre les internautes. Voilà. Alors, la cyberpunk, c'est je crois à peu près 200 pixels. Pour quelque chose qui ressemble un petit peu, pour les anciens qui ont connu les premiers jeux vidéo, vous savez, le ping-pong, vous voyez, avec la petite balle carrée qui circulait d'un côté à l'autre de l'écran. Eh bien, le cyberpunk, c'est à peu près du même niveau, c'est-à-dire 200 pixels pour un visage stylisé de punk avec sa crête. Et voilà, il y en a qui ont investi l'équivalent de 3 lingots. Alors, je suis désolé, je suis peut-être complètement idiot, mais je fais partie de ceux qui préfèrent encore acheter 3 lingots. Ou pour 150 000 euros, comme je suis aussi amateur d'œuvres d'art, il y a de très beaux marbres magnifiques que l'on peut mettre, soit sur un buffet, si vous prenez quelque chose de plus petit, que vous pouvez mettre dans un hall si vous avez plus grand, etc. Je vous assure que dans les ventes aux enchères, pour 150 000 euros, vous avez non pas une cyber œuvre d'art, mais quelque chose de pas mal. Alors, pour 500 000, pour ce cybercaillou, voilà, 500 000, on commence vraiment à avoir quelque chose de très très bien qu'on peut transmettre à ses enfants. Si vous mettez votre cyberpunk ou votre cybercaillou sur votre téléphone ou sur un disque dur et que, d'un seul coup, le disque dur est écrasé, vous n'avez plus rien, tandis que moi, je continuerai d'admirer mon œuvre d'art ou de stocker des lingots, des pièces d'or que je pourrais transmettre à mes enfants. Voilà. On est quand même dans un drôle de monde où ceux qui n'a aucune valeur fondamentale aujourd'hui acquirent une foule. Je vous assure que si on avait dit ça il y a 4 ou 5 ans, qu'un cyberpunk de 200 pixels, ça vaudrait 3 lingots d'or, on vous aurait traité de fou. Voilà. Bon, si on vous avait dit également que pour aller prendre un café, il faudrait un pass ou un Osweiss pour aller acheter une baguette de pain, il y a 3 ans, vous auriez également traité n'importe qui de fou. Et aujourd'hui, être fou, c'est de ne pas trouver cela normal. Donc effectivement, peut-être suis-je fou de ne pas trouver normal de payer un cybercaillou 500 000 dollars. En ce qui concerne les indices boursiers, eh bien là, on paye également en mode no limit. Nouveau record battu hier soir à Wall Street sur le Nasdaq et sur le S&P 500. Je racontais lors de notre live avec nos abonnés des Affranchis cette anecdote. Le S&P 500 a raté un record absolu de clôture à 17 centièmes de point, puisqu'il a fini à 4 479,53 au de 4 479,70. C'était le 16 août dernier. Ah, les algos ont complètement déconné parce qu'à 10 secondes de la clôture, on était encore à 4 483. Bon voilà, vous avez compris l'idée, c'est que ça continue de battre des records et que les actions, que les obligations, tout ça, ce sont aussi des actifs virtuels. Alors ça monte un peu moins vite que la cote des cyberpunks, mais quand même, ça semble absolument inexorable. Voilà, donc pour l'instant, les records s'enchaînent. Il n'y a toujours pas de traces de véritable stress quand on regarde du côté du VIX. Bon, il est un peu plus élevé qu'il y a 15 jours, mais reste quand même historiquement assez bas. En revanche, la jauge Fear and Greed Index, elle est un peu retombée, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'est même plus dans un climat d'euphorie. On est dans quelque chose d'assez médian, alors qu'on est pourtant au plus haut historique. Voilà, alors certains analystes, eux, aiment bien ce genre de situation, puisqu'on n'est plus dans l'euphorie, donc on ne risque plus d'avoir finalement un retour de bâton. Ça serait beaucoup plus calme, je dirais, au niveau ambiance pour continuer de monter. Alors s'il y a un secteur qui doit nous tirer vers le haut, là, ce n'est pas le luxe, mais le pétrole. Avec une hausse du baril de 6,5% en 24 heures. Alors je ne sais pas trop à quoi la relier, sincèrement, j'en parle, mais je n'ai pas vraiment d'explication. Puisque la dernière fois qu'on a eu 6,5% de hausse en 24 heures, c'était le 9 novembre dernier. C'était le jour où Pfizer nous annonçait un vaccin efficace à 95%, qui s'avère efficace maintenant à 50% après six mois. Mais bon, passons, ça évite les formes graves, ce n'est quand même pas perdu. Mais la dernière fois qu'on a eu un vrai motif pour justifier 6,5% de hausse, oui, il y avait vraiment un game changer hier. Je ne sais pas ce qui a à ce point changé le game et fait exploser le pétrole à la hausse. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui ont payé le pétrole hier, 5%, 6% de plus, eux, ils doivent avoir un bon motif. Ils doivent savoir pourquoi ce n'est pas comme avec les cyberpunks où finalement, c'est uniquement parce que vous êtes saisi d'un petit délire que vous y allez. Donc le pétrole, c'est le secteur à suivre pour les prochains jours. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne jeudi pour un live avec nos abonnés premium. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada